Le réchauffement planétaire atteint 1,1 degré pour la dernière décennie, 2011-2020, par rapport à l'enregistrement entre 1850 et 1900. C'est cet enregistrement que vous voyez représenté sur le graphique à l'écran. Cette augmentation de température, on est à même, avec les modèles climatiques, de démontrer qu'elle est intégralement liée à nos activités humaines. En pratique, il se décompose en deux signaux. D'une part, un signal de réchauffement fort qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et une partie de ce signal est aujourd'hui masquée par la présence de petites particules, qui sont des particules de pollution, et c'est la petite barre grise que vous voyez qui descend dans les valeurs négatives. Mais que se cache derrière cette augmentation de gaz à effet de serre et ce changement en quantité de particules dans l'atmosphère ? Pour le comprendre, il faut comprendre que nos activités humaines conduisent à des émissions, donc à un flux de matière vers l'atmosphère. Ces émissions de composés vont pouvoir conduire à une modification de la concentration de ces composés, mais également parfois au travers de transformations chimiques à la création de nouveaux composés. On a donc une modification de la composition de l'atmosphère. Il s'agit ici d'espèces trace, c'est-à-dire d'espèces qui sont en très petite quantité dans l'atmosphère, mais qui, par leur capacité à interagir par exemple avec le rayonnement solaire ou réfléchi par la Terre, vont modifier le climat. C'est ce que l'on voit en bas avec le forçage radiatif, qui est lié à des modifications et des interactions entre ces composés et le rayonnement. Et puis on a certains de ces composés, c'est le cas des particules fines, qui vont également pouvoir agir sur les nuages, modifier les propriétés des nuages, et là aussi venir modifier le forçage radiatif, mais également modifier d'autres paramètres du climat. Revenons aux émissions de gaz à effet de serre. On voit ici représenter l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre entre 1850 et 2019. Cette augmentation qui se continue est liée à des tendances non soutenables, à la fois dans la manière dont on produit de l'énergie, dont on utilise les terres, et à nos styles de vie qui conduisent à une surconsommation de l'énergie et de l'alimentation. Ce que l'on voit en bas, le grand à plat vert sombre, ce sont les émissions de CO2 qui sont liées à l'utilisation des énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz, le charbon, et également en très petite partie à l'industrie, par exemple des procédés comme la fabrication du ciment, qui vont conduire à des émissions de CO2. Vous voyez également en gris une émission qui est liée au changement d'usage des terres. Ce changement d'usage des terres, ce que ça cache derrière, c'est essentiellement de la déforestation qui va conduire à un déstockage du carbone dans les sols, qui une fois qu'on a converti des forêts en surface agricole par exemple, va conduire au relargage de CO2 vers l'atmosphère. Et puis enfin, vous voyez une barre vert clair tout au-dessus qui correspond aux émissions des autres gaz à effet de serre. Alors ces autres gaz à effet de serre, ça va être par exemple le méthane et N2O, le protoxyde d'azote, qui sont en grande partie émis par des procédés agricoles. Et puis on retrouve les gaz fluorés qui eux sont émis par des activités plus spécifiques et notamment par les besoins de réfrigération ou de climatisation. Ces émissions, elles sont liées en fait à des distributions très inégales à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ce que l'on voit ici, c'est le cumul historique des émissions de CO2. Alors pourquoi regarder le cumul historique ? On pratique le CO2 quand il est émis dans l'atmosphère. Une partie va être absorbée. Aujourd'hui, de l'ordre de 56% du CO2 émis est absorbé par la végétation terrestre et par l'océan. Mais une partie du CO2 émis va rester dans l'atmosphère pour des millénaires. Et aujourd'hui, nous subissons dans les 1,1 degrés de réchauffement une partie de CO2 qui a été émis il y a fort longtemps et notamment le CO2 qui a été émis à l'ère pré-industrielle. Une autre inégalité concerne les émissions actuelles. Et ce que l'on voit représentées ici, ce sont les émissions, mais cette fois par personne et par région. Et pour l'année 2019. Et là encore, on peut voir une très grande disparité entre des pays développés qui vont avoir des émissions par personne qui peuvent, par exemple, pour l'Amérique du Nord, avoisiner 20 tonnes de CO2 par personne et par an et des pays qui vont avoir des émissions plus faibles. Alors par exemple, l'Europe qui se situe un petit peu en dessous autour de la moyenne mondiale. La France est un petit peu au-dessus de l'Europe. Ça n'est pas représenté ici, mais on est autour de 10 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Et en fait, cette forte disparité, on peut la traduire par le fait qu'en fait, on a 10% des ménages les plus émetteurs qui représentent 40% des émissions mondiales, tandis que la moitié de la population de la planète ne pèse, elle, que pour 15% des émissions mondiales. Donc ces émissions continues ont conduit à l'augmentation des teneurs en gaz à effet de serre. C'est ce que l'on voit représenté ici, où l'on voit dans un rectangle l'évolution récente depuis 1850 de la concentration du CO2, du méthane et de N2O, le protoxyde d'azote. On voit cette évolution qui est très rapide sur ces derniers 170 ans et en particulier très rapide si on la compare à l'évolution de ces teneurs sur les derniers 800 000 ans. Alors comment est-ce qu'on connaît l'évolution sur 800 000 ans ? Eh bien, pour le passé lointain, on va utiliser les bulles d'air qui sont piégées dans les glaces et c'est ce qui nous permet de retracer l'évolution de la concentration de ces gaz à effet de serre sur la période d'il y a 800 000 ans jusqu'à à peu près 1850. Et ensuite, on va avoir des mesures pour certains de ces gaz qui vont être de plus en plus denses au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, on a des mesures satellites qui nous permettent de veiller à l'évolution des émissions et des concentrations de gaz à effet de serre en particulier. Donc cette modification de la composition, elle induit un réchauffement du système climatique. En pratique, ces gaz à effet de serre vont venir piéger une partie du rayonnement qui est réémis en surface et cette augmentation de la chaleur qui est piégée dans les basses couches de l'atmosphère va être en partie captée par l'océan qui va capter 91% de l'énergie excédentaire dans le système. Et donc, ce que l'on voit sur ce graphique, c'est l'influence de chacun des composés émis sur la température de surface. Donc c'est la manière dont le changement d'émission entre le pré-industriel et aujourd'hui est venu impacter la température de surface et participer à ces 1,1 degré de réchauffement. Donc on voit deux composés très importants qui sont ceux qui agissent le plus sur le climat aujourd'hui. Le CO2 et le méthane qui ont des caractéristiques très différentes. Dans le cas du CO2, je vous le disais, une partie de ces émissions est absorbée par la biosphère et par l'océan. Mais ce CO2, une partie, va rester longtemps dans l'atmosphère et donc on dit qu'il a un effet cumulatif. Par contre, le méthane, lui, il reste relativement peu de temps dans l'atmosphère, de l'ordre d'une dizaine d'années. Et donc la caractéristique principale, c'est que si on baisse les émissions de méthane, on peut avoir un bénéfice relativement rapidement. Donc le méthane, lui, il a des sources naturelles, mais dans ces sources anthropiques, donc d'origine humaine, il va avoir principalement l'extraction et la distribution de combustible fossile et l'agriculture, notamment l'élevage et les rizières. Donc ces deux composés sont les deux composés qui ont le rôle le plus important, mais on a également toute une galaxie de composés qui, eux, vont avoir des rôles moins importants, mais qui vont aussi être impliqués, par exemple, dans les problèmes de pollution de l'air. Et ces composés qui sont moins importants ont, eux, des sources qui vont être aussi très, très variables. C'est ce que vous voyez ici, la contribution pour chacun de ces composés des différents secteurs d'émissions. Donc si on regarde, par exemple, le SO2, le dioxyde de soufre, qui va conduire à la formation des particules qui jouent un effet refroidissant sur le climat, on voit qu'il est principalement lié à l'industrie et à la combustion de combustibles fossiles, alors que, par exemple, on va avoir des composés comme le NH3, l'ammoniaque, qui, lui, va être plus émis, émis de manière principale par l'agriculture et par l'épandage de fertilisants qui va conduire à cette émission de NH3, comme pour le N2O, dont je vous parlais précédemment, qui est un composé, qui est un gaz à effet de serre qui reste, lui, plus longtemps dans l'atmosphère. Et donc, avoir des mesures pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre principaux, comme N2O, le méthane ou le CO2, ça va signifier agir sur ces secteurs et donc aussi baisser mécaniquement la pollution de l'air. Merci.